Bien, donc on veut comprendre maintenant comment, si on accepte cette théorie des faisceaux d'universo, donc on est chacun d'entre nous un ensemble de propriétés, d'universel, comment est-ce que les changements sont possibles ? Donc un ensemble, ce n'est pas quelque chose qui peut changer ses membres. Si vous vous souvenez de vos vieux cours de mathématiques, je ne sais pas s'ils sont si vieux, vous n'avez pas les ensembles qui changent leur nom. Si vous changez les membres d'un ensemble, vous avez un nouvel ensemble. Or, dans le changement, à priori, on a une même chose qui a certaines propriétés, et puis qui en a d'autres ensuite. Alors comment est-ce qu'on peut faire ? Donc ça, c'est l'objection. Première prémisse, selon la théorie des faisceaux, une substance est un ensemble de propriétés qu'on présente. Deuxième prémisse, théorie des ensembles, un ensemble ne peut perdre ou gagner des membres sans devenir un autre ensemble. Un même ensemble ne peut pas changer. Conclusion, selon la théorie des faisceaux, les substances ne peuvent pas changer. Un ensemble ne peut pas changer, les substances sont des ensembles, l'universal, donc les substances ne peuvent pas changer. Donc ça, évidemment, ce serait assez embêtant que la théorie des faisceaux n'ait pas de réponse à ça. Est-ce que vous voyez comment un théoricien des faisceaux pourrait essayer d'éviter cette conséquence ennuyeuse pour sa théorie ? Il peut toujours avaler la pilule, il peut toujours dire « ouais, je suis d'accord, le changement n'est pas possible ». Mais a priori, ce serait quand même bien de sauver la possibilité du changement. Donc comment est-ce qu'il peut faire sans quitter sa théorie ? Donc, Maureen, vous n'êtes rien de plus qu'un ensemble d'universaux, d'après cette théorie-là. Rien de moins non plus. Il faut s'en contenter. Mais c'est des choix d'universaux. Vous pouvez changer. Ça, c'est une intuition de sens commun qu'on aimerait mieux ne pas perdre. D'accord ? Les ensembles ne peuvent pas changer. Donc Maureen ne peut pas changer. Est-ce qu'il va juste s'arrêter là, le partisan des faisceaux d'universaux ? Est-ce qu'il va juste dire « je ne bouge plus » ? Lucie ? Très bien. C'est très bien. Donc une première solution, c'est d'accepter une forme de redéfinition du changement en disant « Maureen, tout à l'heure, elle souriait, maintenant elle sourit, puis elle ressourit ». Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas une même Maureen qui était souriante, puis pas souriante, puis ressouriante. C'est juste qu'il y a eu différents faisceaux d'universaux. Il y a eu Maureen avec la propriété, il y a eu un premier faisceau avec la propriété être souriant, un second faisceau avec la propriété ne pas être souriant, puis un faisceau avec la propriété être souriante. Puis ces faisceaux, ils se ressemblent suffisamment, ils se sont succédés dans le temps. Donc on dit que c'est une seule et même chose, mais dans un sens approximatif, parce que c'est un seul vert spatio-temporel. Vous vous souvenez de cette idée des verts spatio-temporels des quadridimensionalistes. Mais en réalité, vous n'avez pas strictement une même chose qui a possédé un universel et qui a cessé de le posséder, puis qui l'a regagné ensuite. Vous avez juste différentes choses qui se sont succédées, mais qui se ressemblent suffisamment pour qu'on puisse, de manière approximative, dire qu'une même chose a changé. Donc ça, c'est la stratégie humienne courante, de dire le changement a strictement parlé, si vous entendez par là numériquement une même chose, qui perd et gagne des propriétés. Ça, c'est impossible. Mais on peut redéfinir le changement d'une manière plus lâche, qui fait en sorte que c'est possible. Donc ça, c'est une première réponse. Est-ce que vous voyez d'autres réponses possibles qui sont ouvertes à notre partisan des faisceaux, sans redéfinir le changement cette fois ? En disant, oui, le changement, non, c'est vrai, une même chose peut gagner ou perdre, pour changer, il faut gagner ou perdre des propriétés. Plus dur. Alors, je vous donne deux réponses possibles. La première, ça consiste à dire qu'il y aurait des propriétés qui sont dynamiques. Autrement dit, vous dites, pour changer, c'est pas vrai que vous devez gagner ou perdre une propriété. Vous pouvez juste posséder des propriétés qui consistent à changer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Supposez que vous acceptez qu'il y ait une propriété comme grandir, rougir, trembler, s'asseoir. Ces propriétés-là, elles contiennent par essence un changement. Donc si vous acceptez des propriétés dynamiques, vous pouvez dire, qu'est-ce que c'est pour Maureen que de sourire ? C'est pas de perdre le fait qu'elle ne sourit, c'est pas de gagner la propriété qu'elle sourit, c'est juste de posséder la propriété de ne pas sourire et de sourire ensuite. D'accord ? Donc d'imaginer qu'il y a des propriétés qui sont dynamiques. Qu'est-ce que c'est que grandir ? C'est pas posséder la propriété, ne pas posséder la propriété d'être grand, puis ensuite posséder la propriété d'être grand. C'est juste posséder cette propriété dynamique qui est de s'accroître dans le temps, etc. Donc ça, c'est une première solution. Ça a peu été exploré. Il y a un ancien étudiant ici, Alexandre Ducomyn, qui avait exploré ça dans son mémoire, mais l'idée, il y a quelques travaux là-dessus, l'idée que les propriétés peuvent être reconsidérées, les propriétés non plus comme des états, des choses statiques. Nous, on a toujours pris être rouge, être grand, etc., mais comme des choses qui peuvent évoluer dans le temps. Ça peut être une option. C'est pas l'option la plus standard, mais c'est toujours intéressant de la voir sous les yeux si jamais on a envie de la creuser. Il y a une autre option qu'on reverra en longueur quand on étudiera la théorie des tropes, qui partage un certain nombre de points communs avec la théorie des faisceaux, si ce n'est qu'elle nie que les propriétés sont des universaux. Mais ce que dit le partisan de la théorie, ce que dit un certain nombre de partisans, y compris de la théorie des faisceaux, c'est de dire, c'est vrai que les ensembles de propriétés ne peuvent pas changer, mais ça ne nous empêche pas de distinguer un premier ensemble de propriétés. Je fais des propriétés avec mes segments, toujours, qui est un sous-ensemble d'un ensemble plus grand de propriétés. Et là, vous pouvez dire, qu'est-ce qui se passe quand Maureen sourit ? Quand Maureen sourit, Maureen, vous êtes un noyau dans cet ensemble de propriétés, donc l'ensemble central reste exactement le même, je vais le faire à peu près pareil. Et puis, qu'est-ce qui se passe maintenant quand vous souriez ? Il y a une propriété qui n'était pas là, et puis qui de réel avant est là, c'est la propriété de sourire. Donc, Maureen, elle consiste essentiellement dans le noyau des propriétés qui sont essentielles à Maureen, qui contient peut-être être un être humain, avoir un certain esprit, etc. J'arrive tout de suite. Mais sourire, ça, ce n'est pas essentiel à Maureen. D'accord ? Ça ne fait pas partie de la nature de ce que c'est que Maureen. On va revenir sur les propriétés contingentes nécessaires, avec Antoine D'ailleurs, qui entend parler de la dépendance ensuite. Mais ça, ça fait partie des choses qui peuvent changer. Donc, à l'arrivée, on a une chose qui reste exactement la même, le noyau. Et puis, ce noyau, maintenant, il devient un sous-ensemble d'un autre ensemble, qui est effectivement différent. Dans cet autre ensemble, de réel avant, il y a la propriété de sourire. Maureen. Il n'y a pas un petit peu au réalisme, une substance à figure, mais le noyau reste le même, ce serait comparable à la... J'ai dit que... À la substance ? À la substance, voilà. Oui. Très bien, vous avez raison, il y a une grande analogie de structure ici. Sauf que le noyau, ici, vous voyez qu'il n'est pas dénué de qualité, ce n'est pas de la mozarelle. Ici, vous avez vraiment les propriétés essentielles de Maureen. Être un être humain, je ne sais pas, être facétieux, enfin, les traits de caractère qui sont sans lesquels Maureen ne serait pas Maureen. OK ? Vous les avez tous là. Donc, ce que vous enlevez, ce que vous pouvez enlever, c'est les propriétés contingentes qui sont autour. Ça, ça peut appartenir à un autre ensemble ensuite. Mais vous ne pouvez pas changer le noyau. Et ce noyau, il consiste pas juste en un porteur de propriétés, mais en un faisceau de propriétés. Donc, vous avez plusieurs faisceaux de propriétés. Vous avez des faisceaux de propriétés importantes, essentielles à la chose. Et puis, vous attachez aussi des propriétés contingentes. Des propriétés qui sont à l'extérieur du faisceau, vous pouvez les enlever sans toucher le faisceau qui est au milieu. Donc, vous avez raison, ça reproduit la même structure, mais il y a une différence essentielle, c'est qu'on n'a pas de particuliers nus ici. On n'a pas le tofu, la mozzarella, ces choses bizarres au milieu. On n'a que des propriétés, malgré tout. Je ne sais pas si mon schéma est très parlant, mais j'espère que vous avez l'idée. Donc, ça, c'est une réponse possible pour établir le changement. Alors, ça, je vais vous l'épargner. Il y a une version de l'objection des propriétés imparfaites. Je peux juste corriger la numérotation, parce que j'ai réorganisé ça. Je vous laisse avec... Donc, vous vous souvenez, je vous ai dit déjà, les parties qu'on ne fait pas, vous avez le petit optionnel en haut ici, pour que vous sachiez dans les révisions qu'on ne les a pas faites. Je vous les laisse à titre d'information. Bien. Ok, donc, on a vu maintenant cette théorie des faisceaux d'universo, avec deux grandes objections, le changement, cette réponse-là, et puis l'identité des indiscernables, la réponse qui consiste à dire les objets peuvent être à une certaine distance d'eux-mêmes quand ils sont parfaitement identiques qualitativement. Donc, ça, c'est notre première version de réalisme. Ce que j'ai mis, mais réalisme après. Voilà, on était là, dans les réalismes, et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la théorie substance-attribut. Je n'ai pas distingué ici théorie extrême des faisceaux et théorie modérée des faisceaux. Oubliez cette distinction. C'est la théorie substance-attribut que vous venez de mentionner, Maëlle, dans votre question. Donc, c'est la théorie d'Armstrong que vous avez là, où on se dit, dorénavant, dans notre ameublement ultime du monde, on a deux types de choses. On a non seulement des universaux, mais on a aussi des particuliers. D'accord. Donc, là maintenant, on a quelque chose de nouveau dans la manière dont on va raisonner. C'est que jusqu'ici, dans le problème des universaux, on n'a envisagé que des ontologies qu'on appelle monocatégorielles. Quand on a du nominalisme, on n'a que des particuliers. Quand on a des théories des faisceaux, on n'a que, comme entité fondamentale, on n'a que des universaux. Ici, on se donne deux types d'entités fondamentales, maintenant. Donc, c'est une ontologie bicatégorielle. On a à la fois des universaux et des particuliers. Et puis, on va voir ce qui sort de ça, si on arrive à faire quelque chose de mieux que ce qu'on a vu jusqu'ici et quels sont les problèmes que ça pose. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? OK, donc on a maintenant deux types d'entités, les universaux et les substances. Les universaux, on sait ce que c'est qu'un universel, une entité qui est exemplifiable plusieurs fois. Une substance, c'est un particulier, c'est quelque chose qui ne peut pas être exemplifié plusieurs fois. Et puis, entre les deux, on va voir une relation qu'on appelle l'exemplification, qu'on appelle aussi parfois l'instantiation. C'est ce qui relie, ce qui attache les universaux aux substances. Donc, c'est la théorie qu'on appelle parfois substance attribue. D'emblée, on voit qu'il y a un avantage à cette théorie-là. On va voir les problèmes, mais on voit d'emblée un avantage. L'avantage, c'est la chose suivante. C'est de dire, quand vous êtes un nominaliste, vous vous débattez pour expliquer l'identité qualitative. Vous prenez, vous avez la ressemblance. Qu'est-ce que c'est qu'une propriété ? Mais si vous acceptez la théorie substance attribue, l'identité qualitative, ce n'est pas un problème. C'est juste que vous partagez différentes propriétés. Et puis, inversement, on a vu maintenant que la théorie des faisceaux, eux, ils se débattent pour expliquer la différence numérique, pour expliquer ce qui est particulier. Puis, ils ont ce problème de dire, les choses sont à une certaine distance d'eux-mêmes. Si vous avez directement des particuliers dans votre ontologie, vous expliquez ça très facilement. Ce qui fait que Claire et la copie conforme de Claire sont deux, c'est qu'à chaque fois, il y a, dans Claire et sa copie conforme, il y a un particulier différent. Donc, les choses qui nous ont, jusqu'à maintenant, préoccupés avec ces deux grandes familles de théories, on a des réponses assez directes. Pour reprendre mes petits schémas, je ne sais pas s'ils vous parlent, c'est comme ça que je pense, alors je vous les ai fait comme ça, mais vous voyez que vous avez expliqué la différence numérique à l'aide des particuliers. Ça, on a deux choses parfaitement similaires. Pourquoi elles sont deux ? Parce qu'elles ne sont pas constituées par les mêmes particuliers. Et par contre, pourquoi est-ce que ces choses sont qualitativement identiques ? Parce qu'elles partagent exactement les mêmes propriétés. D'accord ? Donc, des universaux et des particuliers. Alors, cette théorie-là, elle a deux grandes versions. Elle a été, pendant longtemps, peut-être qu'elle a été plus importante historiquement que la théorie des faisceaux, elle a été antérieure en tout cas. Et vous avez deux grandes versions qu'on appelle la version platonicienne et la version aristotélicienne. On commence par la version platonicienne. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes un platonicien ? Vous pensez que les universaux, ils sont transcendants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les universaux, ils existent dans un troisième monde, un troisième règne, qui n'est pas le nôtre ici, ou un deuxième, selon comment vous les comptez. Donc, ils ne sont pas sur Terre avec nous. Ils n'ont pas besoin d'être exemplifiés. Vous pouvez avoir des universaux. Dans tous les cas, on a des universaux. Ils sont multiplement exemplifiables. Mais vous avez des universaux qui peuvent ne pas être exemplifiés. Donc, supposez que vous ayez... J'arrive tout de suite, Giacomo. Supposez que vous ayez une certaine nuance de bleu qui soit exemplifiée nulle part. Cette nuance de bleu-là, ça reste un universel. Elle est dans le ciel platonicien. Puis peut-être un jour, si vous faites votre mélange de peinture, vous allez être le premier à exemplifier cette nuance de bleu. Mais elle était déjà là, disponible, dans le ciel platonicien. Giacomo. Je ne sais pas trop qu'on plaît. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai 603, 603. Ça veut dire d'une part qu'ils peuvent exister... Ça veut dire seulement qu'ils peuvent exister sans être exemplifiés sur Terre. Par aucun objet. Donc, vous pouvez avoir des universaux qui ne sont pas exemplifiés du tout. Qui n'ont... Genre la nuance de bleu que je viens de vous dire. Oui, c'est comme le monde des idées. Chez Frege. Ce qu'on appelle le platonisme, en général, en philosophie, c'est l'idée qu'il y a un monde abstrait déconnecté d'une autre avec des entités qui sont éternelles ou en dehors du temps et de l'espace. Donc, certains adoptent un platonisme au sujet des entités mathématiques en disant qu'il y a des nombres qui sont quelque part dans un monde platonicien. Certains adoptent un platonisme au sujet de certaines entités sémantiques comme la signification. Ça, c'est ce que fait Frege. Le sens. Et puis, il y a aussi un platonisme ici au sujet des propriétés qui était par Platon, le monde des idées. Il y a un certain nombre d'idées, d'universaux, qui sont dans un monde en dehors, qui sont déconnectés d'une autre. Et donc, ces universaux, ces propriétés, elles peuvent exister sans être portées, exemplifiées par quelque chose. D'accord ? Oui ? Alors, c'est quoi la différence entre un signe de temps et pas être exemplifié ? C'est la même chose. C'est juste des reformulations. C'est pour ça qu'il y a égal. C'est différentes manières de dire la même chose. On dit que dans la... Là, c'est juste du jargon. Dans la théorie platonicienne, les universaux sont avant les choses, antérem. Donc, vous avez d'abord le monde des idées et puis après, vous faites descendre les idées sur Terre, si vous voulez. Donc, si vous êtes Dieu, vous avez devant vous toutes les idées possibles. Vous avez l'idée de Jessica, de Maureen, de Lucie, etc. Et puis, vous avez aussi l'idée de Jean-Claude et de Rémy qui ne sont pas là parce que Dieu ne les a pas fait descendre sur Terre. Puis, il a juste choisi certaines personnes, certains faisceaux d'universaux pour les faire... les rendre concrets ensuite, les rendre particuliers. Bien. Donc, ça, c'est la théorie platonicienne. Armstrong, lui, va défendre ce qui est plus courant aujourd'hui, une approche aristotélicienne des universaux. D'après l'approche aristotélicienne, les universaux, ils sont immanents, ils sont dans les choses. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là ? C'est qu'ils sont nécessairement exemplifiés. Donc, il n'y a pas d'universel qui n'est pas exemplifié dans cette théorie-là. Vous n'avez pas un ciel des idées qui est distinct de notre monde. Les universaux sont dans les choses. Je ne sais pas si le schéma est complètement parlant, mais en gros, je peux vous dire pour les... Ça, c'est le nom platonicien des universaux. Vous avez les particuliers qui sont là. Et puis, par contre, dans la version platonicienne, aristotélicienne, tous les universaux sont exemplifiés par un particulier. Alors, ça, c'est une distinction standard qu'on fait entre les deux versions de réalisme. Donc, ce qui distingue le réalisme aristotélicien, c'est le fait qu'on admette ce qu'on appelle le principe d'instantiation, le principe d'exemplification. C'est le principe selon lequel tous les universaux sont exemplifiés. Maintenant, ça, ça peut être entendu en plusieurs sens. Vous pouvez dire tous les universaux sont exemplifiés maintenant. Vous pouvez dire tous les universaux ont été exemplifiés ou sont exemplifiés maintenant. ou vous pouvez dire tous les universaux ont été, sont ou seront exemplifiés. Ça, c'est la thèse d'Armson. Mais vous voyez que quelle que soit la version de ce principe que vous admettez, il faut que vous ayez une contrainte sur l'existence des universaux. Les universaux ne peuvent pas exister sans être exemplifiés. Après, vous dites quand. Ça peut être maintenant. Ça peut être avant ou maintenant. Ça peut être avant ou maintenant. Et après, vous avez différentes versions ici. D'accord ? Et donc, vous n'avez pas un ciel des idées avec des universaux. Pourquoi est-ce que Armstrong dit ça ? Pour quel est l'intérêt de dire ça ? Eh bien, un intérêt de dire ça, notamment, c'est de dire, vous vous souvenez que la grande hésitation des nominalistes vis-à-vis des universaux, c'est de dire qu'est-ce que c'est que ces trucs multiplement exemplifiables qui flottent dans un ciel des idées. Moi, je crois aux choses que je peux voir et toucher. Eh bien, si vous admettez les universaux aristotéliciens, vous avez une réponse au moins partielle à ça. De dire, les universaux, ils ne flottent pas dans un ciel des idées. Ils sont dans le monde. Quand vous voyez le bleu du pull qui est là, le orange du stylo qui est là, c'est vraiment des universaux, mais qui sont dans le monde autour de nous. où on peut accéder, on peut percevoir les universaux, vous pouvez toucher la dureté de la table, etc. Donc, ça vous permet de désacraliser les universaux, de les rendre moins bizarres. D'accord ? Ce n'est pas comme si vous aviez ce ciel des idées auxquelles on accède par des moyens que beaucoup considèrent comme mystérieux. Ici, vous pouvez faire appel à notre bonne vieille perception, chérie des empiristes, pour dire, mais on peut voir les universaux. Bien. Donc, on se situe là. On se pose la question de savoir s'il y a des universaux. Oui, deux versions. Est-ce qu'il n'y a que des universaux ou est-ce qu'il y a aussi des particuliers ? Théorie-substance attribue, il y a aussi des particuliers. Maintenant, on pose une autre question. Tous les universaux sont-ils exemplifiés ? Si vous dites non, vous avez la théorie platonicienne. Si vous dites oui, vous avez ce qu'on appelle le réalisme aristotélicien. OK ? Est-ce que ça va pour la distinction entre le réalisme platonicien et le réalisme aristotélicien ? C'est bon ? Oui, je vous ai mis des petits schémas. OK. Alors, je vais vous dire quelques mots du réalisme platonicien, même si ce sera un peu plus succinct que ce qu'on verra sur le réalisme aristotélicien. bon, tout ça, je vous l'ai dit déjà. Si vous êtes un réaliste aristotélicien, vous admettez que les universaux existent dans un règne qui n'est pas spatio-temporel, ce que Platon appelle le monde des idées ou le monde des formes. OK ? Nous, les substances existons dans le monde réel. Ça, ça a une implication qui est que pour le réalisme platonicien, l'exemplification, c'est une relation inter-règne. C'est-à-dire quand le stylo ici exemplifie le rose, le rose, il est dans le ciel platonicien, le stylo va attraper cette idée pour ainsi dire dans le ciel platonicien. d'accord ? Le rose n'est pas vraiment sur Terre ici. Alors, ça peut paraître bizarre, mais il y a quand même un certain nombre d'avantages que je vais vous mentionner brièvement ici, puis on verra ensuite quelques réponses d'Armstrong. Premier avantage, si vous dites que les universaux sont toujours dans un même monde qui n'est pas le nôtre, vous n'avez pas à dire que les universaux sont présents dans plusieurs endroits à la fois. Pourquoi ? Parce que vous avez une seule qualité d'être rose qui est là dans notre ciel platonicien. Chaque stylo rose se rapproche à cette qualité d'être rose et exemplifie cette qualité d'être rose, mais la qualité d'être rose n'est pas dans notre monde, elle reste dans le ciel des idées. Donc, elle n'est pas ni à plusieurs endroits ni à aucun endroit, elle est dans ce ciel abstrait. Autre avantage, vous avez un certain nombre de termes généraux qui sont vides. Si vous parlez de licorne, de centaure, grand problème en philosophie du langage, c'est de quoi vous parlez, quelle est la valeur sémantique de ces termes-là. Une réponse possible, si vous admettez les universaux exemplifiés, c'est que ces termes-là, ils réfèrent à des universaux qui ne sont pas exemplifiés. Donc, si vous parlez d'un cheval, vous parlez d'une entité dans le monde qui exemplifie la propriété d'être un cheval, très bien. Si vous parlez d'une licorne, vous parlez juste d'un ensemble d'universaux qui ne sont pas exemplifiés. Donc, vous avez dans le ciel des idées des choses qui vous permettent de comprendre de quoi vous parlez ou à quoi vous pensez quand vous pensez à un licorne. Pareil pour quand vous pensez à Sherlock Holmes, etc. Vous dites que toutes ces choses-là sont des ensembles d'universaux. Et pourquoi ils sont pareils ? Eh bien, juste parce que ces universaux ne sont pas exemplifiés dans notre monde, mais en principe, ça marche. Il y a des problèmes qui se posent, mais en tout cas, notamment sur la différence numérique, qu'est-ce qu'il se passe quand il y a deux licornes ? On comprend pourquoi ces problèmes se posent. Ce sont des problèmes qui nous rappellent la théorie des foussures d'universaux, le principe d'identité des indices herdames, mais en tout cas, c'est une ressource dont ne dispose pas le réaliste aristotélicien. De manière assez proche, si vous voyez un éléphant rose, vous pouvez dire que le rose que vous semblez voir sur l'éléphant, même s'il n'est pas sur l'éléphant, ça reste néanmoins une propriété qui n'est pas exemplifiée. Vous avez un certain nombre de... La question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous voyez quand vous hallucinez ? Qu'est-ce qu'elle... Enfin, vous ne voyez rien quand vous hallucinez, vraisemblablement, mais quelle est la chose que vous avez l'impression de voir quand vous hallucinez ? Un certain nombre de philosophes, Mark Johnston, récemment notamment, dit que l'objet de l'hallucination, c'est un ensemble d'universaux qui ne sont pas exemplifiés. Ce que vous ne pouvez pas dire, évidemment, si vous dites que tous les universaux sont exemplifiés. Autre avantage, et on en a parlé, je crois, certains d'entre vous ont soulevé la question, c'est de dire qu'il y a tout un tas d'universaux tels que le cercle parfait, un acte parfaitement juste, qui ne se rencontre pas dans ce monde. Aucun cercle n'est absolument parfait, aucune ligne droite n'est parfaitement droite, aucun acte n'est parfaitement juste ou moral, il y a toujours une pensée qui l'accompagne, qui le rend impur. Par contre, dans le monde des idées, on a des choses qui sont parfaites, et ça, on peut en rendre compte si on accepte ce monde des idées-là. Autre avantage du réalisme platonicien, la fameuse nuance de bleu manquante que je vous mentionnais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça pour ceux qui ont suivi le cours de Hume. C'est un problème pour Hume qui ne résout pas. Hume dit à chaque fois qu'on a une idée, elle est dérivée d'essence, puis il envisage l'objection suivante en disant moi j'ai vu ce bleu-là, j'ai vu ce bleu-là, j'ai vu tout ce bleu-là, mais là, il y a une nuance de bleu entre celle-ci et celle-là que je n'ai jamais vue. Et pourtant, je peux m'en faire une idée. Il y a une idée simple chez Hume qui ne dérive pas d'essence. Et vous voyez que vous pouvez facilement imaginer ce genre de possibilités d'universaux qui ne sont pas exemplifiés. Ça peut être des couleurs, mais ça peut être plein de choses. Vous pouvez imaginer des personnages, des ensembles d'universaux qui n'ont jamais été réalisés, exemplifiés. Donc l'imagination nous donne accès à un certain nombre d'universaux ou de combinaisons d'universaux. Si vous êtes un universaliste platonicien, réaliste platonicien, c'est facile. Ce que vous imaginez, c'est ce qu'il y a dans le règne des idées. OK. Donc ça, c'est quelques avantages du réalisme platonicien. Est-ce que vous avez des questions sur le réalisme platonicien et sur les avantages qu'il présente ? Ça va ? OK. Alors je vous dis rapidement maintenant quelles sont les réponses que Armstrong donne à ça qui sont parfois convaincantes, parfois peut-être un peu moins. Donc, le réalisme platonicien pour Armstrong, il postule un monde des formes qui est hors de l'espace et du temps. Et ça, ça implique qu'il va rejeter ce qu'on appelle le naturalisme, qu'on appelle aussi parfois le matérialisme. Qu'est-ce que c'est que le naturalisme ou le matérialisme ? C'est l'idée que tout ce qui existe est dans l'espace et dans le temps. Donc, si vous avez des affinités avec le matérialisme ou le naturalisme, évidemment, vous n'allez pas aimer le réalisme des universaux. Et puis, on a vu, le réalisme des universaux, il implique que l'exemplification, c'est une relation entre deux règnes. Alors, pourquoi est-ce qu'Amstrong dit ça ? Pour Amstrong, c'est clair que ces deux choses-là, l'idée que l'exemplification entre les universaux et les choses soit entre des règnes, entre comment quelque chose d'abstrait peut-être exemplifié par quelque chose de concret dans l'espace et dans le temps, et le fait qu'on rejette le naturalisme, aux yeux d'Amstrong, tout ça, ça justifie l'idée que la charge de la preuve appartient au réalisme platonicien. Autrement dit, il dit, ça, c'est des coups trop importants de la théorie. Si vous voulez défendre le réalisme platonicien, très bien, mais c'est à vous de donner des arguments en sa faveur. Et donc, moi, pour rejeter cette théorie-là, j'ai juste à rejeter les arguments en faveur de la théorie. La position par défaut, c'est la mienne, c'est le réalisme aristotélicien. Juste un petit parenthèse ici, quand vous devez argumenter pour ou contre une thèse, c'est important souvent de savoir où est la charge de la preuve. Parce que si vous donnez juste des objections aux arguments en faveur d'une thèse, vous n'avez pas encore montré que la thèse est fausse. En revanche, si vous dites que la thèse c'est elle qui a la charge de la preuve, parce que c'est une thèse bizarre, et bien à ce moment-là, réfuter des arguments en faveur de la thèse, ça vous permet de réfuter la thèse elle-même. Vous voyez l'importance de la chose ici. La notion de charge de la preuve, ça vient du droit. En général, la charge de la preuve, elle appartient à l'accusation. C'est l'accusation qui doit montrer que Claire est coupable. Et puis, si je n'ai pas de bonnes raisons, si je n'ai pas de bons arguments pour montrer que Claire est coupable, alors on déclare que Claire est innocente. C'est pareil ici d'après Armstrong, c'est pareil pour le réalisme platonicien. Par défaut, le réalisme platonicien est coupable ici. Enfin, ce n'est pas pareil parce que par défaut, il est coupable, on ne veut pas de lui, donc c'est à lui de donner des raisons de son innocence. Je ferme cette petite parenthèse. Alors, on a vu un des avantages du réalisme platonicien, c'est de dire, nous, je peux vous dire quels sont les objets de l'imagination, des hallucinations, etc. Je n'ai pas de problème avec ça. La réponse d'Armstrong ici, c'est de dire, mais vous vous donnez beaucoup trop de mal pour rien parce que les objets de l'hallucination, les idées des choses parfaites, le cercle parfaitement rond, ou les idées de l'imagination, la nuance de bleu manquante, c'est juste des objets qu'on appelle des objets intentionnels, des objets de notre pensée. Et pour Armstrong, il faut abandonner le réalisme systématique au sujet des objets intentionnels. Donc, il y a tout un tas de choses auxquelles on peut penser qui n'existent simplement pas. Donc, on supprime, il ne faut pas ontologiser, rendre métaphysiquement réelles toutes les choses auxquelles on peut penser. Quand on étudiera au second semestre les trois auteurs que sont Brentano, Maynong ou Searle, vous verrez que c'est un des sujets centraux de désaccord entre eux, c'est que dans l'étude des états mentaux, un certain nombre de personnes disent si on pense à quelque chose, ce à quoi on pense doit exister, sinon on ne pourrait pas y penser. Maynong va dire ça, il va être conduit à une ontologie luxuriante où il va dire il y a des licornes, il y a des Sherlock Holmes, il y a des montagnes d'or, etc. parce qu'on peut y penser, donc c'est les objets de notre pensée, puis il y a vraiment quelque chose dans le monde comme un peu des universaux exemplifiés auxquels on pense, ça c'est la première option auxquelles font appel les platoniciens, mais vous avez une autre option qui consiste à dire quand je pense à une licorne, en fait il n'y a rien à quoi je pense, il ne faut pas prendre au sérieux l'intentionnalité comme une relation entre moi et une licorne ici, c'est juste que je me fais des idées de choses qui n'existent pas. Alors les licornes, justement, là c'est un point important, on disait précédemment un des avantages du platonisme, c'est de dire qu'à chaque terme général, comme une licorne, va correspondre à une entité. La réponse d'Armstrong à ça, elle va jouer un grand rôle par la suite, pardon, c'est qu'il faut abandonner l'idée qu'à chaque terme général correspond une propriété. Donc Armstrong, et je vais y revenir, il a cette idée qui a été très influente de dire, ce n'est pas parce que vous admettez des universaux qu'à chaque fois que vous prononcez un mot ou que vous mentionnez une propriété, il y a quelque chose qui correspond à cette propriété-là. Les propriétés qui existent pour Armstrong, elles sont ce qu'il appelle des propriétés rares. Et qu'est-ce que c'est qu'une propriété rare ? C'est des propriétés qui sont définies typiquement par la science ou par la science parfaite, d'accord ? Idéale. Si on avait la science totale, on aurait la liste de toutes les propriétés qui existent. Mais il ne vous suffit pas d'inventer un nouveau terme pour dire qu'il y a une propriété qui correspond à ce terme. Je vais laisser tomber du équité pour l'instant ici. Et je laisse tomber ça aussi pour venir à une autre distinction au sujet qui recoupe ce que je viens de vous dire maintenant. Donc, on a vu la distinction substance, la famille de théorie substance attribue. Première grande distinction, il y a ceux qui sont platoniciens, il y a ceux qui sont aristotéliciens. Ceux qui pensent que les universaux existent en dehors des choses, ceux qui pensent que les universaux existent dans les choses. Bien. Maintenant, il y a une autre distinction orthogonale à celle-là. Après, je vous jure, j'en fais plus de distinctions. Mais c'est important de voir aussi cette distinction-là. Il y a une autre distinction qui est orthogonale à celle-là qui est de dire quels sont les universaux que vous allez admettre dans votre ontologie. Et là, vous avez une approche qui est a priori. Quand on demande à l'universaliste ou au réaliste a priori quels universaux y a-t-il, il dit il faut regarder le langage, comment est-ce qu'on parle et on va admettre qu'à chaque prédicat correspond un universel. Et puis, vous avez ce qu'Amstrong appelle le réalisme a posteriori à la question quels universaux y a-t-il. Il va dire que la réponse doit être donnée par la science. Donc, il peut y avoir des universaux pour lesquels il n'y a pas de prédicat. Si vous découvrez un nouvel élément, une nouvelle espèce avant de l'avoir découvert parce qu'on n'avait pas de nom pour ça et inversement, vous pouvez avoir des prédicats qui correspondent à rien du tout. L'éther, par exemple, pendant longtemps, on pensait que c'était une entité qui remplissait l'univers. On ne pense plus que c'est le cas. Ce prédicat-là, il ne correspondait à rien. Je ne sais pas si ma représentation est très parlante, mais vous voyez que dans cette version de réalisme-là, les propriétés sont les ombres des prédicats, si vous voulez. Vous vous souvenez quand on a discuté de cette possibilité. Pour Armstrong, quand on parle d'universaux, on parle des choses qui sont données par la science. Science biologique, science physique, science psychologique, etc. Ok. Donc, notre... Pardon, j'essaie de situer la théorie, on va la discuter après. Mais pour l'instant, on en est là. Est-ce qu'il y a des universaux ? Oui, non. Oui, on est réaliste. Est-ce qu'il n'y a que des universaux ? Oui, théorie des plus sur d'universaux, non. Théorie de substance attribue, il y a des universaux et des particuliers. Est-ce que tous les universaux sont exemplifiés ? Non, réalisme platonique. Est-ce que les universaux sont exemplifiés ? Non, réalisme platonicien. Oui, réalisme aristotélicien. Et puis, pour chacun des deux, vous pouvez distinguer entre une conception a priori des universaux qui va définir ce que c'est qu'un universel, ça va être la manière dont on parle, et une version a posteriori qui va consister à dire que ce qui définit ce que c'est qu'un universel, c'est bien davantage les résultats des sciences. Ok ? Et cette même distinction-là, vous l'avez au sujet du réalisme aristotélicien. Donc, la thèse d'Armstrong. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ? Elle a été très influente. Une bonne manière de le comprendre, c'est de revenir au nominalisme. Le nominalisme, son attrait initial vient du fait que il aime ce qui est concret. Il a une certaine suspicion vis-à-vis des idées générales qui flottent. On ne sait pas comment on y accède. On ne sait pas comment est-ce qu'on peut les connaître, etc. Il dit, moi, je crois à ce que je vois. Je vois des choses, je vois des chats, je vois des tables et des chaises et je veux faire mon anthologie sur cette base-là. Et que dit Armstrong ? Armstrong dit, mais moi, je partage un grand nombre de cette motivation initiale. Je pense qu'on ne doit pas admettre des universaux pas exemplifiés qui flottent dans un ciel des idées. Je suis contre ça. Je suis d'accord avec toi, mon cher nominaliste. Je suis aussi d'accord avec toi sur l'idée que ce n'est pas juste le langage qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'il existe dans la réalité. Toi et moi, nous croyons à la science. Et donc, c'est sur cette base-là qu'on doit construire, sur cette base à postériori qu'on doit construire notre ontologie. Donc, ça, c'est ce qui a exercé. Ça permet de comprendre pourquoi est-ce que le réalisme d'Armstrong a été considéré comme une option très attrayante parce qu'il partage un certain nombre des motivations du nominaliste, motivation auxquelles s'ajoute cette idée qu'on vient de voir passer brièvement, qu'on appelle le naturalisme, qui dit, à laquelle souscrit Armstrong, qui dit que tout ce qui existe est dans le temps et dans l'espace. Il n'y a pas des choses qui sont en dehors du temps et de l'espace. Donc, si vous avez tout ça, vous vous rendez compte que même si vous acceptez des universaux, vous n'êtes pas forcément un ami des entités éthérées qui flottent dans un ciel inaccessible. Voici ce que dit Armstrong là-dessus. Alors, ça, c'est ma traduction. Elle a été retraduite depuis, sans doute mieux. Il n'y a pas de passage automatique des prédicats des entités linguistiques aux universaux. Par exemple, l'expression avoir soit la charge C, soit la masse M est un prédicat parfaitement acceptable. Il peut s'appliquer ou être vrai d'objets innombrables. Mais comme nous avons vu, cela ne signifie pas qu'il y a une universelle correspondant à ce prédicat. Je ne pense pas qu'il n'y ait aucune manière infaillible de décider ce que sont les vrais universaux. Il semble clair que nous ne devons pas regarder du côté des considérations sémantiques. Ceux qui argumentent en faveur d'universaux particuliers à partir de considérations sémantiques, c'est-à-dire à partir d'un prédicat vers l'universel correspondant, discutent d'une façon très optimiste et peu empirique. Je les appelle les réalistes a priori. Le réalisme a posteriori est meilleur, je pense, le meilleur guide que nous avons pour savoir quels universaux il y a et la totalité de la science. Donc, un réalisme au sujet du univers qui est fermement ancré dans les résultats scientifiques. Ok, qu'est-ce que je vous présente maintenant ? Est-ce que je vous présente ce truc qui nous reste sept minutes ? Vous êtes un peu assommé ? Oui. On va parler des jeux. Ce sera plus... C'est bien. Ça nous... Ça fera un truc un petit peu plus léger. Ça nous permettra de dire quelque chose sur les universaux. Peut-être que j'ai déjà mentionné cette idée et sans doute l'avez-vous déjà rencontrée qui porte une idée de Wittgenstein qui porte sur comment est-ce qu'on définit les jeux. Vous connaissez tous les jeux. J'espère pour vous que vous en pratiquez. C'est très bien de jouer. Vous en avez pratiqué beaucoup. Et il y a une question qui se pose, c'est quel est le point commun entre tous les jeux ? Comment est-ce qu'on peut définir ce qui est commun au jeu ? Wittgenstein, qui était très sceptique sur les définitions, a émis une objection contre la possibilité de définir les jeux. Vous voyez que cette question, qu'est-ce que les jeux, ce qu'il définit, ça correspond en tout point à ce qu'on fait quand on s'intéresse aux problèmes des universaux. Ça correspond au dialogue de Platon. Qu'est-ce que c'est que toutes les vertus ont en commun ? Les saints des vertus, vous vous souvenez quand je vous ai parlé de ça. Qu'est-ce que c'est que tous les plaisirs ont en commun ? Qu'est-ce que c'est que toutes les connaissances ont en commun ? On pose la même question ici. Qu'est-ce que c'est que tous les jeux ont en commun ? En vertu duquel ce sont des jeux ? Si vous êtes un bon réaliste des universaux, vous pensez qu'une bonne définition, elle va mettre le doigt sur l'ensemble des propriétés qui est commune à tous les jeux et seulement aux jeux. Ça, c'est une bonne définition. Ça, c'est ce qu'on aimerait qu'il soit le cas. Or, voici ce que dit Ludwig. Pardon, c'est un peu un groupe athée. Mais lui, il pense qu'on ne peut pas définir les jeux. Et voici ce qu'il dit. Considère, par exemple, les processus considérés, par exemple, les processus que nous nommons jeux. Je veux dire les jeux de pions, les jeux de cartes, les jeux de balles, les jeux de combat, etc. Qu'ont-ils tous de commun ? Ne dis pas, il doit y avoir quelque chose de commun à tous, sans quoi il ne s'appellerait pas des jeux. Mais regarde s'il y a quelque chose de commun à tous. Car si tu le fais, tu ne verras rien de commun à tous, mais tu verras des ressemblances, des parentés, et tu en verras toute une série. Comme je viens de le dire, ne pense pas, regarde plutôt. Regarde les jeux de pions, par exemple, et leurs divers types de parentés. Passe ensuite aux jeux de cartes. Tu trouveras bien des correspondances entre eux et les jeux de la première catégorie, mais tu verras aussi que de nombreux traits communs en premier disparaissent, tandis que d'autres apparaissent. Si nous passons ensuite aux jeux de balles, ils ont encore beaucoup de choses en commun avec les précédents, mais beaucoup d'autres se perdent. Sont-ils tous divertissants ? Comparons le jeu d'échecs au jeu de moulins. Je ne sais plus ce que c'est que le jeu de moulins. Y a-t-il toujours un vainqueur et un vaincu, ou les joueurs sont-ils toujours en compétition ? Pense au jeu de patience. Au jeu de balles, on gagne ou on perd, mais quand un enfant lance une balle contre un mur et la rattrape ensuite, ce trait du jeu a disparu. Regarde le rôle que jouent l'habileté et la chance, et la différence entre l'habileté aux échecs et l'habileté au tennis. Prend maintenant les rondes. L'élément du divertissement y est présent, mais bien d'autres caractéristiques ont disparu. Et nous pouvons, en parcourant ainsi de multiples autres groupes de jeux, voir apparaître et disparaître des ressemblances. Et le résultat de cet examen est que nous voyons un réseau complexe de ressemblances qui se chevauchent et s'entrecroisent, des ressemblances à grande et à petite échelle. Et là, Gönstern introduit une notion qui va avoir une grande influence. Je ne saurais mieux caractériser ces ressemblances que par l'expression d'air de famille. Car c'est cette façon-là que les différentes ressemblances existant entre les membres d'une même famille, taille, trait du visage, couleur des yeux, démarche, tempérament, etc., se chevauchent et s'entrecroisent. Je dirais donc que les jeux forment une famille, ou un air de famille. Alors, quelle est la thèse de Wittgenstein ici ? La thèse de Wittgenstein, elle est, si vous espérez pouvoir définir les jeux en mettant le doigt sur un certain nombre de propriétés que tous les jeux et seuls les jeux partagent, vous allez dans le mur. Parce que ce qu'il faut dire en réalité, au sujet des jeux, c'est que les jeux, c'est juste une famille de ressemblances. Vous en avez quelques-uns qui se ressemblent plus que d'autres, mais vous n'avez pas une même propriété qui est partagée par tous les jeux. Est-ce que c'est vrai qu'à tous les jeux, on gagne ou on perd ? Non. Est-ce que c'est vrai qu'à tous les jeux, il faut de l'adresse ? Non. Etc. Etc. Donc tout ce qu'on a, c'est un air de famille entre les différents jeux. Ça, c'est la thèse de Wittgenstein, une thèse célèbre. Voici maintenant ce que dit Armstrong au sujet de cette thèse de Wittgenstein. Et puis la prochaine fois, je vous donnerai encore une thèse alternative. on recommencera sur les jeux comme ça. Pour Wittgenstein, cette approche des jeux, selon lui, selon Wittgenstein, ça conduit à rejeter le problème des universaux. À dire que vous autres, partisans qui prenez au sérieux le problème des universaux, vous êtes obsédés par les définitions. Vous pensez qu'on peut toujours trouver des propriétés communes à tous les membres d'une même classe, mais en réalité, ce qu'il y a, c'est juste des choses qui se ressemblent plus ou moins. Et Armstrong, évidemment, est opposé à ça. Et il dit la chose suivante, « Je pense que la vraie morale de ce que Wittgenstein dit est seulement que les prédicats et les universaux ne s'alignent d'aucune façon simple. » Donc, Armstrong dirait, « Ce n'est pas vrai, je suis d'accord avec Wittgenstein, qu'il y a une propriété qui correspond à tous les jeux. » Donc, ce que l'a dit, dit Armstrong, c'est important d'avoir les universaux pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que d'après Armstrong, la structure d'une famille de ressemblances, c'est la structure suivante. Vous avez différents particuliers, différents jeux, ici. Et ces différents jeux, ils ont différentes propriétés. Et comment ça se fait que ces différents jeux se ressemblent entre eux ? C'est qu'ils partagent certaines propriétés et pas toutes. On a déjà vu ce type de structure quand on s'est intéressé au problème des propriétés imparfaites. Donc, vous avez le jeu A et le jeu B, ils partagent des propriétés G, H, I. Donc, les propriétés, par exemple, d'être des jeux avec plusieurs joueurs, d'avoir des gagnants et des perdants, et d'être des jeux d'adresse. Si vous passez aux jeux B et C, ils partagent d'autres propriétés. Vous avez des jeux où vous n'avez pas des gagnants et des perdants. Vous jouez ensemble, des jeux collaboratifs. Vous avez des jeux qui ne sont pas des jeux d'adresse, etc. Et donc, ce que dit Armstrong, c'est que ce n'est pas parce qu'on a cette grande idée de ressemblance ou d'air de famille qu'il faut abandonner les universaux. Parce que les universaux, c'est justement ce qui va nous permettre de comprendre les ressemblances entre les différents jeux. Vous avez des jeux qui vont partager des propriétés que d'autres ne partagent pas. Et tout ça va faire un grand réseau de ressemblances. C'est vrai qu'aucune propriété n'est partagée par tous les jeux. Mais cependant, on a besoin des universaux pour comprendre les propriétés qui sont partagées par certains jeux. OK, vous avez des devoirs pour la prochaine fois. La prochaine fois, vous devez critiquer Wittgenstein et Armstrong et trouver une définition des jeux qui vaut pour tous les jeux. Je vous en proposerai une qui a été proposée ensuite par un philosophe important. Mais vous devez réfléchir à comment définir un jeu. Donc, on commence par ça. La prochaine fois, vous me dites une définition qui marche pour tous les jeux. Les jeux de balles, le jeu d'échecs, le Monopoly, tous les jeux auxquels vous pouvez penser. Et puis, je vous en proposerai une qui ne résout pas tout, mais qui, en tout cas, invite à un certain optimisme par rapport à la position très désabusée de Wittgenstein. Vous voulez mettre les devoirs sur le Moodle ? Je mets les devoirs. Ah oui, je vais ouvrir le forum sur le Moodle. C'est très bien. Moi, je vais partir de l'oeuvre. OK. J'ouvre un forum sur le Moodle en vous disant venez poster vos propositions de définition ici. OK. Puis sinon, vous pouvez venir même si vous ne les écrivez pas. On prend cinq minutes au début pour discuter de vos propositions. Ça va ? Très bien. Bonne semaine à vous tous. Merci. 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 Merci.